J'interviens ce soir, cet après-midi, au nom du collectif Tzedek des Coloniales et de l'Union Juive Française pour la Paix. Nous avons pris connaissance avec effroi des propos tenus récemment par Chaim Korsia, grand rabbin de France, sur les antennes de BFM TV le 26 août. En réaction à la tentative d'incendie de la synagogue de la Grande Meute, survenue le 24 août. Dans un premier temps, ce rabbin a imputé à la France Insoumise la montée des actes antisémites. Notamment en imputant à la France Insoumise le viol de la jeune fille de Courbevoie, survenue au mois de juin. Soi-disant pour s'assurer des voix des jeunes des banlieues. Pour lui, ce sont nos citoyens musulmans qui sont par essence antisémites. Ainsi, ce rabbin a osé qualifier les militants de la France Insoumise de gueux... Et donc, les militants de la France Insoumise et nos concitoyens de religion musulmane sont qualifiés de gueux excitants des sots. Ces propos sont clairement racistes et constituent une insulte grave, à la fois pour nos compatriotes musulmans, et contribuent à rendre encore plus difficile le dialogue musulman, judéo-musulman, déjà largement affaibli depuis le 7 octobre. Plus grave encore, Chaim Korsia, je rappelle, grand rabbin de France. Ce rabbin donc explique ensuite dans une véritable diatribe génocidaire que les massacres à Gaza sont des faits de guerre qui incombent Hamas. Il affirme, il affirme, tenez-vous bien, qu'ils ne seraient pas du même ordre, je cite, que ceux commis le 7 octobre. En d'autres termes, les crimes concernant les palestiniens sont de l'ordre de l'animal, et les crimes concernant les israéliens sont de l'ordre de l'humain, si l'on comprend clairement les choses. Cette manière d'affirmer que les plusieurs centaines de milliers de victimes palestiniennes seraient d'une importance moindre que les 1200 morts israéliens liés à l'attaque du Hamas relève clairement d'une rhétorique raciste qui fait des vies palestiniennes quantité négligeable par rapport aux vies juives. Dans la suite de son interview, relayant la propagande de Tzahal, Raim Korsia explique que le seul obstacle à la libération des otages serait dû au Hamas, alors qu'il est bien évident que ce sont les refus successifs opposés par Netanyahou qui sont à l'origine du prolongement de la guerre à Gaza. Mais la survie des otages n'intéresse guère ce brave rabbin. Et enfin, pour conclure sa diatribe, écoutez bien parce que ça vaut son pesant, Raim Korsia va jusqu'à exhorter l'armée israélienne à finir le boulot. Cette formule est directement reprise de Netanyahou. Et elle exprime, on ne peut plus clairement, le fantasme d'extermination qui motive le génocide en cours. Cette prise de position est encore plus irresponsable que toutes les agressions à caractère antisémite survenues ces derniers mois ont été motivées par la situation génocidaire à Gaza. En agissant de la sorte, Korsia a nommé tous et toutes, nous les juifs, en danger. Nous les juifs de France. Plus que toute autre institution, le grand rabbin de France est en effet le principal représentant de la foi juive aux yeux du grand public. Je rappelle que grand rabbin de France, ça n'est pas grand rabbin parce qu'il est grand, comme d'autres sont de grands curés. Non, c'est un titre, grand rabbin. Il est élu par la communauté des rabbins et il représente la religion juive. C'est le premier personnage de la religion juive en France. Un peu l'équivalent plutôt que le pape, l'archevêque Prima des Gaules par exemple. N'est-ce pas ? Donc c'est le premier personnage de la religion juive en France. En associant ainsi judaïsme et défense inconditionnelle d'Israël, il nous rend, nous les juifs, aux yeux, il nous rend aux yeux de tous les complices des crimes, nous les juifs, les complices des crimes, contre l'humanité permettraient, perpétrées par Tzahal, reprenant en cela un amalgame grossier, gravement entretenu par l'État français et les instances de représentation du judaïsme, puisqu'on a là un amalgame scandaleux entre juifs et sionistes, comme le prouvent les déclarations de nos dirigeants. Dans une lettre ouverte publiée sur le site de l'UJFP récemment, en juin dernier, un imam déplorait le silence des rabbins. Là, on est servi. Le silence des rabbins qui, au plan de l'humanisme, on pourrait imaginer quand même qu'ils réagissent à ces massacres, même pas. Et alors que nos sages, dans la religion juive, pour ceux qui sont croyants, nous ont appris le pouvoir des mots et la méfiance vis-à-vis des puissants, alors que le Talmud est un texte plein d'humanisme. Il est affligeant de constater à quel point les valeurs que nous chérissons, les valeurs d'humanisme, qui sont quand même la colonne vertébrale de la religion juive, ces valeurs sont détournées et scandaleusement bafouées par ce grand rabbin. Ainsi, l'attitude irresponsable adoptée par les institutions juives de France tranche avec la grande dignité des prises de position de religieux juifs à travers le monde, qui, par exemple, à l'instar de la rabbin Lynn Gottlieb, aux États-Unis, dénoncent sans relâche le génocide et sont en première ligne pour faire pression sur le gouvernement états-unien. Lorsque le grand rabbin de France se félicite de la manière avec laquelle Israël mène ses offensives à Gaza, en disant qu'il n'a pas à rougir, alors même que son armée perpétue un génocide, il fait monter l'antisémitisme. Lorsque l'Union des étudiants juifs de France organise pour ses universités d'été un road trip entre Tel Aviv et Jérusalem, profitant des plages israéliennes, alors même que le génocide fait rage à quelques dizaines de kilomètres de là, l'Union des étudiants juifs de France fait monter l'antisémitisme. Lorsque le Conseil représentatif des institutions juives de France reçoit en grande pompe le président israélien Isaac Herzog, criminel de guerre, ayant à poser sa signature, comme on l'a vu sur certaines photos, sur les bombes qui tuent les hommes et les femmes et les enfants palestiniens à Gaza, ce président qui a affirmé qu'il n'y a pas d'innocents à Gaza, ce président s'inscrit dans une solidarité pleine et entière avec l'État d'Israël, défendant inconditionnellement l'État juif, lui aussi, il fait monter, avec le CRIF, l'antisémitisme. Alors, pour sauver l'honneur, différents signalements ont été faits au procureur de la République de Paris, à la procureure de la République de Paris. Des plaintes ont été déposées. Le député LFI, assimilé LFI, Émeric Caron, a déposé plainte pour apologie du génocide auprès de la procureure. Bravo ! Le représentant des institutions, du conseil représentatif des musulmans de France, a également déposé plainte. Bravo ! Nous le savons que trop bien, rien ne nourrit davantage le ressentiment contre les Juifs que le spectacle délétère du deux poids deux mesures. Car, imaginons que les propos que je viens de citer du rabbin Corsia aient été tenus par un imam. En prison ! Où serez-t-il aujourd'hui ? Expulsé ! Gloire au christianisme, que Jésus soigne vos cœurs de son chœur ! Où est-ce que vous ? C'est la raison pour laquelle l'Union juive française pour la paix s'est associée aux plaintes que je viens d'indiquer. Et nous avons également donc rejoint la démarche du député Emmerick Caron pour déposer plainte auprès du procureur de la République de Paris contre le rabbin Corsia. Vous me permettrez, pour conclure, d'ajouter une petite réflexion personnelle. Ces propos que je viens de citer ont été tenus à une heure de grande écoute sur BFM TV. Certes, c'était au mois d'août. Mais comment se fait-il qu'aucune église, qu'aucune association des droits de l'homme, qu'aucune association antiraciste, qu'aucune association défendant les droits humains, comment se fait-il qu'aucun parti politique, même de gauche, n'ait réagi aux propos de ce rabat ? Comment se fait-il ce deux poids, deux mesures ? J'interroge ici, quand même, tous les membres de notre collectif. Aucune association de notre collectif local, mis à part donc l'UJFP, qui a rendu public, qui a donné la publicité qu'il convenait de donner à cette déclaration scandaleuse du rabbin Corsia, qui rappelle, je le rappelle, le premier personnage religieux du judaïsme français. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune réaction ni d'aucun communiqué ? J'ai fait tous les sites internet des associations de notre collectif local, de notre collectif, représentant national. Rien. Pas un mot. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada